Et bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour aujourd'hui déballer le smartphone de mes rêves, je l'ai enfin reçu, c'est le Fossibot F102, un tel de l'extrême et qui est le plus piqué à l'heure actuelle pour 230€, c'est parti on se déballe, tout frais, tout juste rentrer, du coup, voilà. Voilà, et je suis, je précise, le premier en France à vous le déballer, il faut savoir qu'il y avait le YouTuber Seb de Esprit New Gen qui en avait fait la vidéo promotionnelle, et moi je vous le déballe. Hop, c'est parti, un couteau prend, un plastique, il est énorme, déjà rien qu'à travers l'emballage, je peux vous dire que vous avez intérêt à être prêt, Bon, je vais pas en foutre, parce que je suis en train de filmer avec le F50, et ce qu'il y a c'est que comme c'est un trépied, encore une fois, ma d'inaction, et bien le téléphone de plus de 400 grammes, il a du mal à le porter, donc, logo Fossibot, voilà, rien sur les côtés, on va passer à l'arrière, qu'est-ce que nous avons ? Donc, on a l'un de la marque et l'un de le modèle, on a un écran de 6,58 pouces en Full HD plus IPS, Android 13, il est 4G, il a un processeur octa-core, donc, c'est le Helio G99, donc, c'est bien ce que je vous avais dit, c'est absolument énormissime, on a 12Go de RAM, plus 8Go de RAM qu'on peut rajouter virtuellement, et on a 256Go de mémoire, on peut étendre la mémoire du smartphone avec une carte SD jusqu'à 1TB, c'est absolument oufissime, et on a vraiment des specs photo de bâtard, c'est vraiment un smartphone qui est vraiment focalisé sur la photo, car, regardez, on a un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels, une caméra de 20 mégapixels, donc, c'est celle que je vous avais parlé, que je ne savais pas ce que c'était, les deux autres capteurs, pour la vision nocturne, donc, qui fait des photos et films en noir et blanc, on a un capteur selfie de 32 mégapixels, une batterie de 16500 milliampères, et c'est énorme, la fiche technique, en vue du prix, c'est, on ne sait pas niquer la boîte, c'est énorme, ses rapports prix, il est énorme, j'ai cherché chez Blackview, chez Oukitel et tout, et franchement, c'est vraiment le smartphone le plus complet, et je cherchais vraiment encore, encore une fois, un smartphone, vraiment, qui se rapprochait au maximum en termes d'autonomie, du Oukitel WP15 que j'ai eu à l'époque, qui m'a énormément marqué, et qui, si je n'aurais pas eu des problèmes logiciels majeurs, j'aurais toujours à l'ordre d'aujourd'hui, il est magnifique, il est juste, waouh ! Donc, c'est parti, donc le téléphone, dans un premier temps, qui est énorme, c'est un demi-parpaing, il fait 494 grammes, c'est pas un téléphone adapté à toute personne, car c'est vraiment un téléphone, voilà, quoi, c'est, tu vas te muscler, mon gars, tu vas te muscler les, les poignées, c'est hallucinant ! Donc, on va l'allumer, et je peux vous dire que c'est tout en métal, c'est, il n'y a pas de plastique, pas de machin, enfin, c'est, c'est bien, bien froid, c'est full métal, il n'y a pas de partie plastique, on se l'allume, on verra après, donc, manuel de garantie, on verra comment fonctionne Android, un peu dans toutes les langues, le câble, bien épais, comme on les aime, attendez, ah, je vais y arriver, un câble bien épais, comme on les aime, donc, type C, vers type C, j'espère que vous allez aimer cette vidéo déballage, je ne sais pas ce qu'elle va être longue, hein, je ne vais pas vous mentir, il va y en avoir pour un moment, c'est le temps présent, c'est le téléphone et tout, ça ne sert à rien de se précipiter, on n'a pas le fait, si vraiment tu es intéressé par des tels qui sortent du commun, comme moi, voilà, mais tu prendras le temps, tu pourras pour regarder cette vidéo, chargeur, donc, forcément type C, et qui est censé être de 33, ouais, bon, par contre, le focus, le focus du 850, d'ailleurs, que je dois renvoyer, car j'ai des soucis logiciels, ouais, là, vous pouvez le voir, c'est, bon, c'est un peu faible, mais, 33 watts, on voit bien, on voit bien, c'est un grand mot, on voit, bon, maintenant, nous allons nous attarder à ce bestiaux, euh, je vais essayer, voilà, à ce bestiaux, donc, euh, sur l'écran, euh, bon, bah, toutes les fiches techniques, comme je vous l'avais dit, euh, voilà, avec la certification, waterproof, dustproof, shopproof, euh, on a du 120 hertz, voilà, on peut monter jusqu'à 120 hertz, euh, je chargerai plus de 33 watts, comme je vous l'ai dit, et tout, on va enlever ça, avant de passer au téléphone au lui-même, on va faire le tour, donc, c'est parti, donc, elles l'avent, une diagonale de 6,58 pouces, en full HD+, avec, euh, une goutte d'eau, une goutte d'eau pour, euh, justement, euh, le capteur, euh, selfie, et vous pouvez voir qu'il y a un film posé d'usine, donc ça, c'est bien, avec au-dessus la grille au parleur, sur le côté droit, nous avons le bouton volume plus moins, le bouton on-off, voilà, sur le côté gauche, nous avons l'extracteur de cartes SIM, un bouton, euh, multifonction, euh, où c'est que tu pourras soit, euh, paramétrer, euh, une application, euh, style boussole, ou quoi que ce soit, ou soit une application, euh, de ton choix, style réseau sociaux, le bouton spécial en torche, parce que oui, c'est ça la lentorche, c'est cette putain de grosse plaque à l'arrière, en dessous, nous avons le type C, bien protégé avec un caoutchouc bien, bien renforcé, avec, euh, là, l'entrée micro, titre, vous voyez là, la première grille au parleur, deuxième grille au parleur, en haut, qui situe là, c'est là, les bouchers, c'est juste pour que ce soit un accord esthétique, à l'arrière, donc, gros dossier, capteur principal de 100 000 mégapixels, 20 mégapixels, plus la bande qui est là, c'est, ça va ensemble, c'est pour, euh, la vision nocturne, et, à droite, c'est le capteur de 5 mégapixels, mode macro, en dessous, marquage, très joli, incrusté comme ça, faussi bot, nous allons voir ce que peut prendre, mais normalement, c'est, comme j'avais fait le test, c'est une sim et une nano, voilà, c'est ce que j'avais dit, deux nano sim, ou une nano sim, et, une carte micro SD, putain, je sais pas pourquoi, ce téléphone a beaucoup de mal, malheureusement, pour la, merde, l'autofocus en vidéo, donc, worksitting, ok, on va, bon, il est multilangue, vous vous en doutez, donc, on va dans français, France, ignorer, configurer hors ligne, continuer, continuer, on va aller à l'essentiel, parce que sinon, on y passait des plombes, ignorer, passer, donc, voilà, nous sommes donc sur le menu d'accueil du faussi bot F102, donc, à gauche, vous voulez notification normal, on a, il me semble qu'on avait, un volet comme ça, donc, multitâche comme ceci, bon, là, tout est sur l'écran d'accueil, mais je pense qu'il y aura, vous savez, le volet aussi, suffit d'aller dans les paramètres, là, on va monter en haut, on va voir, voilà, la question est activée, on va vraiment aller, pour le coup, on va vraiment se concentrer, on fera une vidéo test, beaucoup plus complète, dans quelques temps, mais là, je vais vraiment aller à l'essentiel, ce qui veut dire que je vais vous montrer déjà, on va dans système, non, on va dans à propos du téléphone, donc, on est bien sur le modèle F102, on a bien 12 gigas de RAM de base, je ne sais pas, voilà, qu'on peut étendre, vous cliquez dessus, vous faites extension mémoire, vous cliquez là, qu'on peut atteindre jusqu'à 8 gigas de RAM supplémentaires, comme si 12 gigas, ça ne suffisait pas assez, c'est juste dingue, on est bien sur, de l'Android 13, les mises à jour, bon, on va voir si on aura, mais on peut voir que celles qui ont déjà été effectuées, ne sont pas si vieilles, on va dans, après, on va dans écran, on a un mode sombre, comme vous pouvez le voir, la luminosité à fond, qu'est-ce que ça donne, et ben, ça n'a pas l'air d'être dégueulasse, comparé aux IH150 qui, ben voilà quoi, taille d'affichage de texte, voilà, screen refresh rate, donc c'est pas en français, va savoir pourquoi, t'as du 60, bon, je vais baisser la luminosité maintenant du coup, t'as du 60, 90 et 120 Hz, donc c'est dingue, mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être adaptatif, c'est à toi de le faire manuellement, ça n'a pas l'air d'être adaptatif, un petit peu dommage, il y a un truc que je vais vous montrer, ça pète les yeux, donc ça, c'est le petit flash, en fait, c'est une autre lumière flash, je pensais que ça allait avec le capteur, le capteur pour la vision de nuit, mais pas du tout, c'est juste une autre petite lampe torche, et après, t'as le gros du dossier, le gros du dossier, alors comme si ça, attends, on va essayer de faire les deux, alors comme si la petite en haut, suffisait pas, ben, t'as carrément, une lampe torche, il y en a, ils ont fait du camping avec ce téléphone, j'ai vu sur, sur les vidéos test YouTube, il y en a, ils ont carrément fait du camping avec ce téléphone, et putain, ils y voyaient à 100 mètres, sans moitié, ils y voyaient à plus de 100 mètres, avec la lampe torche, sur la lampe torche, c'est un truc de barge, donc pour la partie photo, on va voir, c'est vraiment, une grosse partie du téléphone, donc le mode night vision, donc c'est le mode nuit, mode vidéo, on peut filmer, donc, qualité vidéo, jusqu'en, 2K, 30 images secondes, en 2K, 30 images secondes, il me semble qu'on peut, non, ça sera que du 30 images secondes, en fait, je pensais que si on redescendait, on passait en 30 images secondes, en full HD, mais non, on a, image, donc, avec flash, là-haut, mode IA, mode HDR, on a les deux, ça c'est cool, taille d'image, je vous laisse regarder un peu tout, de toute façon, comme je vous l'ai dit, le test, il va être tellement long, il y a tellement de paramètres, le mode 108 mégapixels, le mode beauté, le mode mort, donc en fait, c'est, ça roupe en fait, plein d'autres modes, donc il y a le mode macro, ralenti, mono, bokeh, QR code, mode panoramique, GIF, portrait pro, c'est ultra, ultra, ultra complet, on retourne dans l'image, on peut avoir un zoom x4, qui franchement, pour un tel outdoor, a l'air vraiment propre, mais tous les tests ultra complet, seront faits un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, on regarde maintenant, salut à tous, on va se faire une petite photo, on va enlever justement ça, on met le mode HDR, pourquoi j'ai pas, on dirait que j'ai pas de mode HDR, en fait en selfie, non, il n'y aura pas de mode HDR, du coup en selfie, on va faire comme ça du coup, en mode basique du coup, je comprends pas, il n'y a pas de mode HDR, en selfie, waouh, la qualité, on bat luminosité, la qualité, franchement, bon c'est un prix à arracher, j'ai pas fait d'autofocus, nada, j'ai cliqué direct, mais il y a du détail, c'est net, c'est propre, la colorimétrie n'est pas saturée, la colorimétrie est naturelle, je sens que, je suis vraiment tombé, sur le, le coup de foudre, donc, à l'avant, il me semble, qu'on peut filmer également, en full HD, mais voilà, à l'avant par contre, il n'y aura pas plus long que le full HD, sans image seconde, mais bon, c'est déjà pas mal, regardez, les paramètres, où c'est qu'il y a les paramètres, celui-là, ça me sort le volet, avec tous les trucs, mais, est-ce qu'en vidéo, bon ben, en vidéo, apparemment, il n'y aura aucune stabilisation, on s'y attendait, bon, c'est vrai que, depuis quelques temps, il y a certaines marques, dans l'outdoor, qui proposent, des stabilisations, en vidéo, notamment, chez Dougie, et on a vu ça, sur d'autres marques également, mais bon, on ne peut pas tout avoir, on a déjà un truc, ultra specué, ultra complet, ça, avec l'effet bokeh, qui a l'air, plutôt propre, voilà, c'était la vidéo de déballage, et première présentation, de ce, IF-150, euh, pas IF-150, je gourais, avec le tel que je dois renvoyer, avec le Fossibot F102, voilà, je cherchais un smartphone, qui me rappelait mon, encore une fois, mon Okitel WP15, ou encore mon Blackview BV9100, qui ont été, parmi les deux premiers smartphones, sur le marché, à posséder des batteries, de 15 000 mAh, et c'est vraiment, ce que je voulais, je voulais, retourner sur un, un tel, avec une autonomie, des plus monstrueuses, et je pense, être tombé, sur un rapport prix, mais de dingue, c'est le Fossibot F102, il vaut 230 euros, vu tout ce qu'il embarque, vu toutes les technologies, qu'il embarque, à son rapport qualité prix, où il est à l'heure actuelle, franchement, je vous mets au défi, de trouver, au même tarif, pas un centime, pas un euro de plus, exactement au même tarif, les specs qu'a ce smartphone, sur ce, on se retrouve, dans, quelques, temps, parce que, il y a tellement, tellement à voir, sur ce téléphone, il en propose, dans tous les sens, on se retrouve, du coup, je pense, dans une bonne semaine, bien deux semaines, il faut bien deux semaines, parce que, lui, c'est pas le F150 B1, lui, c'est déjà, un milieu de gamme, mais non, un entre-gamme, il y a tellement, d'options, de trucs, à droite, à gauche, c'est, à ne plus, on se va redonner, de la tête, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles, de technologies, 11 et à une prochaine, pour une vidéo test, ultra complète, de ce, il faut 50 bien, non, je déconne, de ce, fossi botte F102, ciao.